Si tu fais partie des sceptiques qui ne pensent pas que c'est possible de passer de 0€ à 100 000€ en un an, cette vidéo n'est pas du tout faite pour toi et il n'y a pas de problème. Par contre, si tu crois que c'est possible de passer de 0€ à 100 000€ en un an, dès lors qu'on a la bonne méthodologie, la bonne stratégie, mais aussi et surtout le bon mindset, je peux tout de suite te dire que tu es au bon endroit parce que les 4 stratégies que je vais partager avec toi dans cette vidéo ce sont des stratégies que j'applique moi-même et ce sont des stratégies qui marchent du tonnerre. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te présenter ce bijou qui s'intitule « Réussir votre orientation après le bac ». Pourquoi est-ce que je décide de te parler de ce livre qui a été écrit par Moumouni Nari ? C'est parce que nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de jeunes bacheliers qui vont sortir très bientôt et qui ne savent pas quelle orientation suivre après leur bac, que ce soit une orientation académique ou une orientation professionnelle parce qu'il y en a qui après le bac n'ont tout simplement pas envie de poursuivre leurs études. Eh bien, Nari Moumouni a écrit un livre qui est juste exceptionnel. Très bientôt, j'en ferai un résumé. Franchement, que tu sois étudiant ou parent, je pense que c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même ou en tant que parent faire à l'un de tes enfants. Parce que les études, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Mais encore, il faut savoir bien s'orienter. Donc, le livre en question est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'appuie juste en dessous de cet écran. C'est un livre que tu lis et tu ne le regretteras jamais. Et je te mets au défi que si après l'avoir lu, tu n'es pas satisfait, contacte-nous et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagé pour acquérir ce bijou de livre qui, je précise, a été élu pépite du mois de mai aux éditions Argent Livre. Cela étant dit, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification. Ceci a fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Avant de continuer, je te fais une toute petite annonce. C'est que ce 16 juillet 2022, nous organisons dans la ville de Marseille une conférence de très haut niveau qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Au cours de cette conférence de très haut niveau, je partagerai avec toi les techniques que j'ai pu appliquer pour multiplier mon chiffre d'affaires par 13 en seulement 6 mois. Et je ne serai pas seul, je serai avec Arnaud Minot, un entrepreneur e-commerce qui gênait des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Bref, ce 16 juillet à Marseille, c'est the place to be. Bref, je te mets tout dans la description si jamais tu veux avoir des informations par rapport à cette conférence qui se déroulera en présentiel. Voilà. Et sur Zoom aussi pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. Mais le mieux, c'est d'être là en présentiel parce qu'après cette formation, on vous réserve quelque chose de spécial. Cela étant dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 4 conseils super précieux qui si tu les appliques, crois-moi sur parole, tu peux même dépasser le 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an. La première chose à prendre en compte, c'est d'avoir l'intention, la loi de l'intention. Pourquoi je parle de la loi de l'intention? Parce que pour beaucoup d'entre nous, on ne gagne pas le montant qu'on veut gagner parce qu'on n'a jamais eu l'intention de gagner ce montant. C'est vrai qu'il dit comme ça, c'est un peu paradoxal. Pourtant, c'est le cas. Pour beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, je vais être riche, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais comme le beaucoup d'argent, c'est quelque chose de vague, ce n'est pas précis, donc on n'est pas habité par l'énergie qui nous permet justement d'aller chercher cet argent-là. Donc, la première chose que tu dois faire dès aujourd'hui, c'est d'avoir l'intention de faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros en un an. Donc, il faut d'abord avoir cette intention-là. Il faut qu'elle soit précise parce qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Je l'ai déjà dit mille et une fois dans plusieurs vidéos, mais je me rends compte que ça ne suffit pas parce que plus j'avance, plus je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des objectifs précis. C'est important d'avoir une intention précise dans la tête. Donc, dès aujourd'hui, la première chose que tu fais après cette vidéo, c'est de noter sur un papier blanc je veux gagner 100 000 euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année parce qu'on ne peut pas atteindre un chiffre, parce qu'on ne peut pas atteindre un objectif qu'on ne voit pas. Et puis même, j'aime à dire que lorsque tu as cette intention-là, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que tes stratégies vont changer parce que les stratégies que nous, on avait avant pour faire un chiffre d'affaires de 30 000 euros, ce ne sont plus les mêmes qu'on a aujourd'hui pour faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros en un an. Non, 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 ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Mais au départ, il y a d'abord eu l'intention. S'il n'y avait pas eu cette intention-là, on n'aurait pas revu notre manière de travailler, on n'aurait pas revu nos stratégies. Et même la stratégie pour faire un million d'euros et chiffre d'affaires, ce n'est pas la même. Mais tout ça part de l'intention. Si tu as pu noter, ça c'est super parce qu'on va passer au deuxième conseil super important que tu dois tout de suite appliquer dans ta vie. Ça consiste à te poser la question de savoir de qui est-ce que j'aurais besoin. Je répète, je veux générer 100 000 euros de chiffre d'affaires de qui est-ce que j'aurais besoin. Je n'ai pas dit de quoi est-ce que j'aurais besoin, mais de qui est-ce que tu auras besoin. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la stratégie dont tu as besoin pour réaliser ce chiffre d'affaires-là, c'est forcément quelqu'un qui va te la donner. C'est clair, n'être précis. C'est quelqu'un qui a déjà atteint ses résultats, qui pourra partager avec toi ses stratégies et il devra même t'accompagner. Parce qu'il y a des niveaux que ton cerveau ne pourra jamais atteindre seul. C'est impossible, ou du moins le temps que ton cerveau atteigne ces niveaux-là, ça te prend même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que si tu t'entoures des personnes qui ont déjà ces résultats-là, puisqu'ils ont déjà ces résultats, ils connaissent le chemin à suivre et ils peuvent directement te montrer comment faire pour y arriver toi aussi. Et oui, parce qu'avant, je ne comprenais pas à quoi servaient les coachings. Mais là, quand j'ai eu mon premier coaching, j'ai compris à quoi servent les coachs. Mais bien sûr, pas n'importe quel coach. Parce qu'il y a tout le monde qui se tague de coach aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de bien choisir son coach. Et l'un des critères phares pour bien choisir son coach, c'est quelque part de regarder ses résultats. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc voilà, il faut chercher de qui est-ce que tu auras besoin parce que cette personne-là a les outils qui vont te permettre d'atteindre les résultats que toi aussi, tu souhaites atteindre. et ne jouent pas le radin. Parce qu'il y a un truc, je ne comprends pas ces chères-têtes. J'ai certaines personnes qui parfois me contactent et me disent, Valère, je veux ouvrir une clinique au Cameroun. Moi, je leur dis honnêtement, moi, je n'ai pas qualité à vous dire ce qu'il faut faire. Prenez une consultation de projet avec le docteur Koudin-Noubissi. Il a la qualité à vous dire comment s'y prendre. Sauf que la consultation de projet avec le docteur Koudin-Noubissi coûte 1000 euros. Et les gens disent que c'est cher. Ils disent que c'est cher. Pourtant, ils veulent construire une clinique. Cette clinique-là qui va leur demander quand même un peu plus de 20 000 euros. Mais, ils refusent de prendre 1000 euros pour investir pour qu'ils puissent aller plus vite. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi ? Si vous refusez de vous faire aider, c'est que vous allez mettre votre argent, vous allez investir dans vos murs comme vous voulez faire dans votre projet. C'est quand vous allez échouer que vous allez vous rendre compte qu'il aurait été plus optimal de payer 1000 euros en amont pour qu'une personne qui a l'expertise nécessaire puisse partager avec vous les informations ultra stratégiques qui vous permettront d'avancer beaucoup plus vite et de ne surtout pas perdre de l'argent et du temps. Je pense que la raison pour laquelle certaines personnes refusent d'avoir des coachings, de prendre des coachs, c'est parce qu'ils n'ont pas encore perdu beaucoup d'argent. Parce que c'est le jour que tu vas perdre 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros dans un business, que tu vas comprendre que si tu ne t'en sors pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas certaines informations et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut trouver les bonnes personnes pour t'accompagner. Oui, l'argent est abondant. Répète après moi, écris ça en commentaire, l'argent est abondant. Mais ton job, c'est devenu le type de personne capable de générer tout cet argent ou du moins capable d'attirer tout cet argent-là à toi-même. Mais pour ça, tu as besoin de bonnes personnes pour te montrer comment passer de 0 euros à 100 000 euros des chiffres d'affaires. Peut-être pour toi aujourd'hui, 100 000 euros, c'est énorme. Mais crois-moi sur parole, 100 000 euros, il y en a pour qui ce n'est même pas l'argent de béni. Ce n'est même pas l'argent pour acheter de l'eau. Mais il faut trouver cette personne-là pour qu'elle te montre la voie. Le troisième conseil super, super, super important que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, c'est que si tu veux pouvoir arriver jusque-là, il faut donner. Je répète, il faut donner. Parce qu'il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que tu ne peux rien gagner si tu n'es pas prêt à donner. D'ailleurs, c'est une loi de la nature pour obtenir un, il faut donner deux. Et quand je dis donner, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Et pour que tu puisses comprendre à quel point le don est puissant et aussi on ne donne pas à n'importe qui, il faut que tu notes ça, le don doit être stratégique. Je vais te parler de José Schneider Tafeu. José Schneider Tafeu, c'est un entrepreneur, c'est un coach en art, oratoire, en prise de parole en public, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre qui a été édité par la maison d'édition les éditions Argent Livre. C'est aussi nous qui l'avons accompagné au cours de ce processus-là. Le titre de son livre, c'est Du système D à l'entrepreneuriat. Donc quand il a fini d'écrire son livre, il y avait une réunion dans la commune de sa ville, si je peux dire ça comme ça. Et là-bas, il y avait Madame le maire. Il est arrivé là-bas avec son livre parce que ce qu'il faut noter ici, c'est que le livre, c'est une carte d'identité. Et petit aparté, le 5 et le 6 août, nous serons à Ouagadougou pour une conférence de très haut niveau sur l'écriture. Et le 12 et le 13, nous serons à Yaoundé pour la même conférence à l'hôtel Franco. Donc, Josué arrive à cette réunion et à un moment donné, il demande à Madame le maire de lui donner deux minutes. Elle lui donne deux minutes et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait son petit speech et il offre son livre au maire. Bam ! Il a donné. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé la dette morale dans la tête du maire. Bam ! Dès qu'il a fait ça, il y a un journaliste qui le contacte. Il a eu un article directement dans la presse, dans la Val-d'Oise, si je ne dis pas de bêtises. Et Madame le maire lui a fait comprendre qu'elle aura besoin de ses services. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné. Mais il n'a pas donné à n'importe qui. Il a donné de manière stratégique. C'est pour te faire comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent pour payer une formation, pour payer un coaching, pour même payer un accompagnement. C'est possible. Il y a des personnes-là qui pourront t'amener où est-ce que tu veux aller. Moi, aujourd'hui, si le docteur Koden Obisi est mon mentor qui m'accompagne, qui me donne plusieurs conseils à chaque fois que je lui demande, c'est parce qu'au départ, je lui ai donné. Qu'est-ce que je lui ai donné ? Je ne lui ai jamais donné d'argent. Jamais. Mais je lui ai donné quand même. Je lui ai donné. Donc, tu dois donner. C'est super, 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 super important. D'ailleurs, le don, c'est la meilleure stratégie de marketing. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour que tu puisses comprendre un peu plus. Mais j'irai beaucoup plus en détail le CZG à Marseille, à la gare Saint-Charles, dans la salle Wikezo. C'est une salle exceptionnelle. Bref, tu verras la photo très bientôt sur notre site internet argentalive.com Maintenant que tu as donné, il y a une quatrième, quatrième étape super, super, super importante. Quatrième conseil que tu ne dois surtout pas transgresser. C'est comment je vends. Eh oui, ma personne. Tu as donné, tu as la stratégie. Mais il y a une chose qui a clé à tes positions. Si tu veux faire rentrer du cash dans ton business, si tu veux atteindre les 100 000 euros, tu dois avoir quelque chose à vendre. Les profits valent mieux que le salaire. Répète après moi, les profits valent mieux que le salaire. Parce que le profit, le salaire te permet juste de tenir. Mais c'est avec les profits qu'on bâtit sa fortune. J'espère que tu as bien capté ce que je suis en train de te dire là. Donc, tu dois vendre. C'est super important. Parce qu'il n'y a que les vendeurs qui réussissent à générer autant d'argent. Oui, oui, oui. Tu dois vendre. Mais maintenant, quand tu vas me dire que tu dois vendre, j'ai envie de te dire que tu vas vendre d'abord à qui ? Avant de chercher quoi ? Tu dois d'abord vendre à qui ? Parce qu'imaginons qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je veux vendre un coaching au président de la République. C'est clair, n'est possible que si je dois lui vendre une heure de coaching, je vais lui dire qu'une heure de coaching, c'est même 50 000 euros. Parce que je sais qu'il a les moyens de payer ces 50 000 euros et je connais la valeur que ce service-là a pour lui, représente pour lui. Et il va payer parce que 50 000 euros pour lui, c'est rien. Donc, la première chose que je dois te poser en tant que vendeur, si jamais tu peux faire du 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à qui je veux vendre. Parce que si tu raisons quoi est-ce que je veux vendre, en général, les gens vont chercher à vendre un produit qui coûte très moins cher parce qu'ils se disent que quand c'est moins cher, les gens achètent facilement et là, ils vont viser le mass market. Bon, imaginons que tu vendes un produit très moins cher. J'ai dit 100 euros. Voilà. 100 euros, si tu vas atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu dois trouver 1 000 personnes qui t'achètent ton produit. Par contre, si tu vends ton produit ou ton service à 10 000 euros, ça veut dire que désormais, tu dois trouver 100 personnes qui peuvent acheter ton produit et je te rassure avec les stratégies que nous, on a pu mettre en place, avec les stratégies qu'on a appliquées, c'est possible de vendre ton produit ou ton service à 10 000 euros dès lors que tu sais à qui vendre. Évie ma personne. Parce qu'il y a 3 manières de gagner beaucoup d'argent. 1, soit tu prends un produit et tu le vends à un prix faible et donc là, il faut cibler beaucoup de gens. Soit tu factures un produit cher et tu cibles peu de gens. Ou alors, tu factures cher et tu cibles un maximum de personnes exactement comme le fait Apple. Mais là, ça demande déjà des stratégies beaucoup plus avancées. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule aura été utile. j'espère que tu as compris à quel point tu dois devenir un bon vendeur si jamais tu veux faire de l'argent. Parce que pour devenir riche, il faut faire ce que les riches font et que font les riches, ils vendent. Voilà. Tiens ça, tu veux devenir riche, tu dois vendre parce que les profits valent beaucoup mieux que les salaires. Donc on va faire un petit récap des 4 conseils que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Si tu veux atteindre 100 000 euros en un an, 1, tu dois avoir l'intention, 2, tu dois chercher de qui est-ce que tu auras besoin, 3, tu dois donner et 4, tu dois vendre. Cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Je m'appelle Valère Mila, le chercheur d'argent et je te dis Ninaka no Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...